Bonjour à toutes et à tous, chers postiers du monde entier. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la journée mondiale de la Poste 2022 dédiée à notre planète. Les catastrophes naturelles qui se sont multipliées ces derniers mois à travers le monde ont mis en évidence ce que les rapports scientifiques nous avaient annoncé depuis longtemps. Il est urgent d'agir. Nos activités logistiques, nos transports, nos bâtiments, nos infrastructures numériques ont un réel impact sur notre environnement. Fort heureusement, la plupart des postes ont progressivement pris conscience de leurs responsabilités et ont mis en place de véritables politiques de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Elles sont par ailleurs tenues de se mettre en conformité avec les régulations de plus en plus contraignantes mises en place par les autorités nationales dans le contexte des COP successives et notamment depuis la COP de Paris. L'UPU est également engagée dans ce combat. Depuis plus de dix ans, l'outil Oscar permet à toutes les postes de mesurer leurs émissions. L'année dernière, le Congrès d'Abidjan a adopté une résolution pour favoriser les échanges des meilleures pratiques, étudier les possibilités de fixer un objectif de réduction de gaz à effet de serre pour les opérateurs postaux et étudier la création d'un produit neutre en carbone. Nous espérons d'ailleurs des financements complémentaires pour mener à bien ce projet. Un groupe de travail dédié au développement durable a été créé au sein du CEP et il assure la mise en œuvre de ses objectifs. Les quatre commissions du CEP et leur groupe de travail intègrent d'ailleurs de plus en plus la dimension environnementale dans leurs travaux. Cela doit être évidemment encouragé. Chaque jour, nos clients nous réclament que nous soyons plus vert, plus vertueux. Ainsi, nos consommateurs demandent plus de traçabilité. Ils attendent que nous mettions en place des produits plus écologiques, tels que les emballages réutilisables ou des solutions de distribution plus douces et moins polluantes dans les centres-villes. En tant que président du Conseil d'exploitation postale, je lance un appel pour que tous les membres de l'UPU, les unions restreintes et toute la communauté postale se mobilisent dans ces travaux. La préservation de notre planète est un combat collectif et un combat mondial. Et ce mouvement doit associer nos fournisseurs, nos clients, nos partenaires et nos personnels. Notre activité postale, notre marché doit être plus vert, plus durable, plus vertueux. Chaque éco-geste compte, chacun et chacune doit jouer son rôle. Bonne fête de la poste à toutes et à tous.